Salut à tous, c'est Torkas pour mon premier tutoriel sur l'Italbi Planète 2. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un glitch que j'avais découvert dans la bêta de LBP2. Je l'avais signalé à Média Molecule mais apparemment ils ne l'ont fixé qu'en partie. Donc on peut toujours le faire et c'est tant mieux. Donc on va vous montrer tout ça. Allez, on avance par là. Voilà, bonjour. Alors je vous présente moi. Voilà. Et donc voilà. Alors vous avez deux objets. Vous voulez les lier entre eux. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait de connexion physique entre les deux. C'est à dire que bon généralement on peut utiliser des pistons, de la matière qu'on rend invisible ou même un hologramme qu'on rend invisible. Mais il y aura toujours une connexion physique. Et ça peut être gênant pour par exemple un détecteur de collision ou quoi que ce soit d'autre qui passe entre les deux objets. Moi ce que je vais vous montrer c'est comment lier ces deux objets entre eux sans qu'il n'y ait aucune connexion physique. Voilà. Alors passons tout de suite au vif du sujet. Voilà. Vous avez vos deux objets. Vous les reliez tous les deux avec par exemple du carton. Allez. Et puis vous placez un destructeur sur le carton. Alors le destructeur c'est très important. Vous le réglez sur le mode de destruction cassure. C'est le seul mode qui fonctionne encore. Avant il y en avait d'autres mais ça c'est la partie que Media Molecule a réglé. Et pour une raison que j'ignore encore, ils ont laissé pour cassure. Donc bon, tant mieux. Alors ensuite, vous placez un interrupteur à côté. Vous enclenchez l'interrupteur. Enfin vous le reliez d'abord au destructeur puis vous l'enclenchez. Et là, la matière qui relie les deux objets est détruite. Et vos deux objets sont bizarrement encore liés l'un à l'autre sans qu'il n'y ait aucune connexion physique entre les deux. Voilà. C'est tout. C'est plutôt sympa. Je pense que ça peut servir à certaines personnes pour faire des choses. Moi par exemple, voilà ce que j'ai fabriqué. J'ai fait une petite roue comme ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, chacun des éléments là est relié aux autres. Mais il n'y a aucune connexion physique. Ça veut dire qu'on peut facilement faire des animations sympathiques sans craindre qu'il y ait une détection de collision avec une clé magnétique ou que ce soit d'autre. C'est tout ce que j'avais à montrer pour ce premier glitch. Et puis j'espère que ça pourra servir à certains. Voilà. Salut !